Nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre l'exercice de synthèse de Riborg dans le supermarché. Donc cet exercice est en trois parties, nous allons commencer par la partie A. Riborg se trouve au supermarché et il doit aller ramasser ici, donc faire ses achats, et prendre les fruits et légumes qu'il trouve sur son chemin. Pour ça il doit se déplacer dans le supermarché, il y a certaines indications qui sont données, entre autres quand on arrive à une étoile on doit aller à gauche, quand on arrive ici à un carré on doit aller à droite, et quand on arrive au triangle on doit s'arrêter. Alors il nous est demandé de faire une fonction qui s'appelle faire achat, qui va permettre à Riborg de se déplacer dans le supermarché et faire ses achats. Pour se déplacer, tout d'abord il faut regarder un petit peu comment Riborg va devoir s'orienter en fonction des murs qui peuvent le bloquer, et en fonction des étoiles, et ici des carrés d'une, des carrés qu'il va trouver. Donc une première chose qu'on pourrait faire pour résoudre cet exercice, c'est d'abord s'assurer que Riborg arrive bien jusqu'au bout. Alors il va devoir faire certaines tâches tant qu'il n'est pas arrivé au triangle. Tant qu'il n'est pas arrivé, ça va se traduire en Python, en while not, et puis on doit préciser ici, tant qu'il n'est pas arrivé au triangle. Alors, la fonction objet ici, si on l'utilise tel quel, elle nous dit seulement si Riborg se trouve sur un objet, n'importe lequel. Pour pouvoir avoir plus de précision, et que la fonction nous dise s'il se trouve sur un objet spécifique, par exemple le triangle, eh bien, on peut préciser ici dans les parenthèses le nom de l'objet placé entre guillemets sur le que l'on veut détecter. Alors, pour être un peu plus efficace dans la programmation de Riborg, ici on a un clavier spécial Riborg qui permet de programmer un petit peu plus vite. Et là, si on veut savoir comment s'appelle l'objet triangle multicolore, et bien, en fait, on clique sur le triangle ici, sur l'image du triangle, et puis ça nous donne directement le nom de l'objet. Ensuite, Riborg doit se déplacer. Avant d'avancer, il doit vérifier s'il a un mur en face de lui ou pas, et s'il a un mur en face de lui, eh bien, s'il a un croisement, c'est-à-dire s'il a une étoile ici, ou un carré... un carré. La première chose à faire, c'est regarder est-ce qu'il y a un mur devant. D'accord ? Et puis là, on a plusieurs cas de figure. Si on est devant une étoile, donc, je viens de dire qu'on peut aller plus vite avec les fonctions, on peut regarder ici, donc si on est face à une étoile, c'est-à-dire objet ici, une étoile, alors Riborg va tourner à gauche. Sinon. Et puis après, on peut utiliser cette structure, sinon-si. Donc sinon, si l'objet qui est à ses pieds, c'est non plus une étoile, mais un carré, alors Riborg va devoir tourner à droite. Mais attention, on n'a pas de fonction tournée à droite. Par contre, ici, dans la bibliothèque, une fonction a été définie pour vous, donc on peut importer la fonction depuis la bibliothèque tourne à droite. D'accord ? Donc, depuis la bibliothèque, on importe la fonction tourne à droite. Et puis ensuite, eh bien, on doit regarder, donc, on n'est pas dans un cas où on a une étoile, on n'est pas dans un cas où on a ici un carré. Alors ensuite, on a deux autres cas. Soit on a un mur à droite. Et puis ici, si on a un mur à droite et un mur devant, ça veut dire qu'on doit tourner à gauche. Donc on peut utiliser la condition ici, mur à droite. Alors à ce moment-là, on doit tourner à gauche. Et puis sinon, donc c'est le dernier cas possible, on n'a pas une étoile, on n'a pas un carré, on n'a pas un mur à droite. Donc ce serait dans ce cas-là, où on a un mur à gauche. On peut avoir un mur devant et un mur à gauche, ou un mur devant et un mur à droite. Si on a un mur à gauche, c'est le dernier cas possible, eh bien, on doit tourner à droite. pour continuer notre chemin. Et puis, donc dans tous ces cas-là, on a évité les obstacles. Et on va pouvoir avancer. Donc on peut dire à Python d'avancer. Donc ça, ce code-là, devrait nous permettre de nous déplacer dans tout le supermarché. Et puis de s'arrêter quand on arrive ici au triangle. Alors on peut essayer d'effectuer la fonction faire achat et voir un peu ce qui se passe. Voilà. Alors j'ai appelé la bibliothèque BillBio, ce qui ne va forcément pas. Je corrige et je réessaye. et puis je n'ai pas appelé la fonction à un endroit. Voilà, j'ai oublié le à droite ici. Donc, Riborg me donne des informations. Maintenant, on va voir ce qui se passe. On a un mur devant, on le contourne. On a un mur devant, on le contourne. On a une étoile, donc on va aller à gauche. On contourne le mur. On n'a pas encore ici implémenté la fonctionnalité de ramasser les fruits. Donc là, je veux juste voir s'il va jusqu'au bout. Alors, on peut aller un petit peu plus vite et puis avancer en pas à pas pour voir un peu ce qui se passe. Là, je le laisse finir tout seul. Voilà, donc Riborg s'est arrêté puisqu'il est arrivé au triangle. On n'a pas encore tout à fait fini l'exercice puisqu'il doit arriver jusqu'à la maison, mais là, on est au moins arrivé jusqu'au triangle. Alors maintenant, il faut ramasser les objets. Ça veut dire avant de faire quelques déplacements que ce soit, on va regarder s'il y a un objet qui n'est pas un triangle, qui n'est pas une étoile et qui n'est pas un carré. Et puis, on va essayer de le ramasser. Ce qu'on peut voir, on peut aussi le faire après. ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas, le premier déplacement ici, le premier déplacement ici, il n'y a en tout cas pas d'objet. Donc, on peut toujours d'abord faire un déplacement et après regarder s'il y a un objet. Donc, on va faire le déplacement et puis ensuite, on regarde si... Et puis, on va pouvoir remplacer, on va pouvoir prendre les objets si l'objet qu'on a, ça n'est pas une étoile. Euh, un triangle, pardon. Parce que si on arrive sur le triangle, on ne veut pas le ramasser, on veut terminer le... On veut terminer la fonction. Donc ici, si je vous prends mon clavier Rebork et puis, je regarde, on n'a pas un triangle, voilà. Eh bien, on va prendre l'élément. Et puis, ça ne va pas suffire parce qu'ici, on a finalement plusieurs objets. Donc, si ce n'est pas un triangle, eh bien, on va prendre tant qu'il y a un objet ici. Je vais y arriver, voilà. Donc, si ce n'est pas un triangle, on va pouvoir le prendre. Et puis, comme on reste au même endroit, on est sûr qu'on n'a pas autre chose qu'un triangle. donc, on va pouvoir on va devoir prendre des objets tant qu'il y en a puisque là, on a deux bananes, on a deux bananes, on a sept pommes, je crois, huit fraises, etc. Donc, ça nous permet de ramasser tous les objets. Maintenant, je peux exécuter la fonction. Alors, on avance, on avance. On avance. Et puis là, on voit, on s'aperçoit qu'il y a un problème puisque ici, il a pris l'objet et puis, il n'est pas parti à gauche. Il a avancé, il est arrivé sur une étoile et puis, comme il a pris l'étoile, au tour suivant, il ne voit pas qu'il y avait une étoile et puis, il n'a pas tourné à gauche donc, il a pris le mauvais chemin. Alors, ça veut dire ici, cette partie-là du code, elle n'est peut-être pas bien placée ou alors, ou alors, il faudrait mettre d'autres conditions. Donc, il faudrait faire attention de ne pas prendre une étoile ou un triangle ou un carré. Alors, ce qu'on pourrait faire ici, c'est de se dire qu'on peut utiliser ce qu'on appelle les conditions, les opérateurs ici, pour combiner pour combiner des conditions entre elles. Donc, si ce n'est pas un triangle ou on va pouvoir faire ça comme ça, ou un carré ou une étoile, eh bien, on va pouvoir prendre les objets. On pourrait aussi, au lieu d'avoir ces conditions toutes mises ensemble, on pourrait aussi ici faire trois if les uns après les autres. Donc, si ce n'est pas un triangle, si ce n'est pas un carré, si ce n'est pas une étoile, alors, on va pouvoir prendre l'objet. Donc, l'un ou l'autre vont fonctionner. On réessaye. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, ici, une parenthèse en trop. Et il y a encore une erreur. Il y a la parenthèse ici aussi qui est en trop. maintenant, on s'aperçoit que Riborg ne prend ni les étoiles ni les carrés et il ramasse uniquement les fruits. Voilà. Donc, il est bien arrivé sur le triangle. Pour la partie B, maintenant, Riborg, lorsqu'il est ici sur le petit triangle, eh bien, il doit aller jusqu'à la maison. Et pour ce faire, ce qu'on peut observer, c'est, quand il est là, eh bien, il doit toujours faire la même chose. avancer deux fois, tourner à droite, avancer deux fois, tourner à gauche. Avancer deux fois, tourner à droite, avancer deux fois, tourner à gauche. Et encore une fois, et à la fin, il doit juste aller jusqu'à la maison. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est définir une fonction, aller maison, et puis, lui faire faire ses différentes étapes. Ce que j'ai dit plusieurs fois, au niveau du trajet, c'est qu'il doit avancer deux fois. Alors, si on utilise beaucoup l'instruction avance deux fois, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une fonction, une nouvelle instruction qui permet de le faire avancer deux fois. Alors, quand on est là, Reebok doit d'abord tourner à gauche, puisque quand il arrive, il est face au mur ici, donc il doit d'abord tourner à gauche. Et puis ensuite, on va faire trois fois la même chose, c'est-à-dire, on avance deux fois, on tourne à droite, et puis, on avance deux fois, et puis on tourne à gauche. ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, ici, on commence par tourner à gauche, et puis si on arrive dans la même situation qu'on est en face ici, on doit aussi commencer à tourner à gauche, ce qui veut dire qu'en fait, cette instruction tourner à gauche, eh bien, plutôt que de la mettre à la fin, on peut la mettre ici, au début, puisqu'on est à chaque fois dans la même situation, on est face au nord ici, donc on commence d'abord par tourner à gauche, on est face au nord, on tourne à gauche, on est face au nord, on tourne à gauche. Et puis maintenant, donc on est ici face au nord, donc on va d'abord tourner à gauche, et puis avancer deux fois. Alors, il y a une restriction qui était donnée, c'est pas avoir plus que dix lignes de code, alors regardons ici, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ensuite, on va à la maison. Alors, on peut exécuter le code, et puis pour aller un peu plus vite, on peut le faire arriver jusque là, et voir ce qui se passe. Alors, on avance, ensuite. Et voilà, Rebord est bien arrivé à la maison.